BIT 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 Non arrête Thomas, on l'a déjà fait cette intro Eh oui ! Parce qu'on a déjà fait une émission sur la BIT Du coup ça sert à rien de remettre ces images Partons directement dans l'émission Allons-y ! Les gens vont vraiment croire qu'ils sont en train de voir la même vidéo Tu peux faire un truc genre DEUX Ouais ! Avez-vous remarqué ce petit truc sur le crâne de Davy Mourier ? Regardez ! Juste là ! C'est un poussirus capillaris Un animal étrange qui se nourrit des chauves Voyons son évolution au fil de l'émission Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, non genre, mauvais genre C'est BAD NEWS ! BAD NEWS, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Non non non, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Nous ne vérifions pas nos sources Et cette émission, comme vous l'avez vu dans le pré-générique, est une spéciale BUUUUUT J'ai moi, j'aurais toujours aimé faire de l'opéra Mais franchement, c'est pas trop tard, je pense En bref Voici une BAD NEWS qui nous vient de VISION ! Voilà, de Belgique ! Aux Etats-Unis, les pilotes d'avions, ils ont fait beaucoup d'études, énormément Pour pouvoir piloter des gros navions Donc c'est des adultes, confirmés Et bah n'empêche qu'il y en a certains Qui aiment bien changer un petit peu leur trajet Au-dessus de la Floride Pour que le radar dessine Une BITE ! Yeah ! Des bites ! Ouais, t'as l'image là On a une bite sur un radar Et voilà En bref Une news qui nous vient de VISION ! Cet homme a eu recours à un rouleau à pâtisserie Pour se faire tatouer LA BITE ! Il voulait avoir des tatouages partout sur le corps Sauf que le tatoueur lui a dit Mais c'est une bite, c'est pas facile Et du coup, ils ont enroulé la teub Dans un rouleau à pâtisserie Pour pouvoir tendre le truc Ah, il voulait... Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord Il voulait pas se faire tatouer des bites Il voulait qu'on tatoue SA BITE ! Ah ! Excusez-moi Oui Oui C'est notre envoyé spécial Est-ce que vous m'entendez ? Audrey ? Oui, Davy, je vous entends Et la chatte ? En bref ! Une bad news en bref Qui nous vient de... J'ai plus le verre ! Ah non, on sait plus Ah non, on sait plus Un sexagénaire Anglais Et un petit peu pété Il rentre chez lui Il fait froid C'est l'hiver Il y a neigeux Il marche pas très droit Il change chemin Putain ! Les gamins du voisin Ils ont fait un bonhomme de neige Et le mec il s'arrête Il regarde le bonhomme de neige Il dit Elle est belle ce bonhomme de neige ? Elle a quand même des formes Elle a deux petites boules de neige Bien sympas sur le dehors Et puis deux petites boules de neige Bien sympas sur le derrière Je l'ai dit très bien Et le mec a sorti sa teub Et a violé le bonhomme de neige Sauf que Il faisait un peu froid Et il s'est gelé le pénis Et il est arrivé aux urgences Pour se faire dégeler la teub Aux urgences Les gens ont dit Oh on n'est pas étonné C'est pas la première fois qu'il vient Et ce cher monsieur Est arrivé dans un état similaire De temps en temps Il se coince Ça c'est un des employés De temps en temps Il se coince dans quelque chose Où on le retrouve avec un objet à l'intérieur de lui Mais alors la dernière fois C'était encore plus étrange que On ne veut pas en savoir plus Bah si Bah c'est ce qu'a dit le journaliste Il est con hein Parce que moi j'aimerais en savoir Bah ouais ! C'est quoi ce journaliste de merde là ? C'est quoi son nom celui-là ? Je sais pas j'ai pas noté C'est Vivian Putain ! On voulait savoir ! Avez-vous surveillé le poussiérus catélaris Sur le crâne de Davy Mourier ? Il n'a pas bougé C'est signe qu'il est en train de se nourrir de lui Davy Mourier pourrait bien finir dévoré sous nos yeux Alors là j'ai une autre bad news C'est quelqu'un sur internet qui me l'a envoyé Et qui m'a dit Je suis pas très sûr de la véracité de cette bad news Un couple a essayé de concevoir pendant 4 ans Sans succès Ce couple est un couple de chinois Et ils se demandaient ce qui tournait par rond dans leur vie En discutant de leurs ent... C'est dans... C'est une photobombe ? C'est une vidéobombe C'est une vidéobombe Ten ? Mais ne lèche pas ça ! Tu lèches les écrans maintenant ! Faut partir hein ! Faut... Je suis en train de raconter une histoire sur des gens qui n'ont pas des enfants Ten Ils vont voir leur obstétricien Liu Hongmei Le mari a 26 ans et la femme a 24 ans Ils ont dit qu'ils ont eu des rapports sexuels Régulièrement Parce qu'ils sont sous la pression de leur famille pour avoir un bébé Parce qu'en Chine c'est important d'avoir des enfants La femme dit juste que les rapports sexuels étaient inhabituellement douloureux Ce qui a amené le docteur Liu à croire au départ qu'elle souffrait d'une sorte de maladie gynécologique Donc il a fait des tonnes d'examens Mais Une étude plus poussée A révélé que la femme n'avait jamais eu de rapports sexuels Vaginaux Oui ! Le couple s'est donc trompé pendant 4 ans Et a eu des rapports sexuels anneaux Alors là Là c'est vraiment je vous cache pas Ou dans l'article Que j'ai copié collé hein Que j'ai pris sur internet C'est un moment où je comprends pas tout Parce que là ça écrit Selon Métro Le docteur Hongmei qui a découvert qu'elle pouvait mettre 3 doigts à l'intérieur De l'anus de la femme a déclaré Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avoir testé ? Eh je peux mettre 3 doigts les gars ! 3 doigts dans son cul ! Eh j'ai testé hein ! J'ai testé ça hein ! En plus sur l'anus c'est hyper élastique du coup Je pense que tu peux mettre 3 doigts dans n'importe quel cul Alors je pense que si tu... ouais t'es... ouais Ça se travaille quoi ! Eh ben la fistinière les mecs ils se mettent... Ils se mettent des bras les mecs ! 3 doigts c'est pouf ! Les mecs 3 doigts à la fistinière Il fait... Non mais mec vas-y j'ai rien sorti là ! Celui qui met 3 doigts dans la fistinière il est dans le groupe amateur ! Il est chez les débutants ! Il est même pas dedans il est dans le parking hein ! Le mec il rentre pas hein ! Tu mets que 3 doigts t'es dehors mec ! Ouais ouais dans le parc pour enfreux ! À la maternelle de la fistinière mec ! Bon bref ! Il leur a donné un bouquin sur les rapports sexuels Il leur a expliqué un petit peu un truc Et maintenant ils attendent un enfant ! Ils ont été hyper reconnaissants et pour remercier le médecin Ils lui ont envoyé 100 oeufs et une poule vivante ! J'espère que c'est vrai ! Et voici la bad news ! J'ai pété les plombs ! Nous dit Arnaud Labreuil Qui s'est justifié à son procès Qui s'est tenu mercredi dernier Au tribunal correctionnel de Boulogne C'est le nord littoral qui nous dit ça Monsieur ! Vous êtes accusé pour avoir... Non ! Je vais pas balancer aussi vite Je vais faire l'histoire Arnaud est au volant de sa voiture Une jeune femme passe en voiture Et lui coupe un peu la circulation Du coup il s'arrête Il bloque la voiture Il est énervé Il sort de la voiture Et il commence à crier contre la femme Ouais machin t'as pas vu la route tout ça La meuf répond un petit peu Et lui il est excédé Et comme il l'a dit plus tôt Il pète les plombs Il en a marre Cette femme est allée trop loin Du coup il sort son sexe Il se masturbe Et ensuite Fait l'hélicoptère devant elle Nous nous retrouvons donc au tribunal J'ai pété les plombs Monsieur ! Vous êtes accusé d'avoir sorti votre sexe Devant une automobiliste arrêtée à un feu De vous être masturbé D'avoir tourné votre sexe Comme un hélicoptère Le prévenu est déjà connu des services de police Pour fait de vol Violences avec armes Et encore dégradation de biens appartenant à autrui Lui il dit L'automobiliste il a pas voulu me laisser passer au feu On a eu des mots J'ai fait quelques mouvements avec ma main et avec mon sexe Mais je me suis pas masturbé Bon il dit J'étais un peu ivre Lors de l'arrestation La présidente Quand on vous insulte à chaque fois Vous sortez votre sexe Lui il dit Non mais vraiment c'est la première fois Incarcéré à la prison de Longnest Depuis son arrestation L'homme a été condamné à 4 mois de prison Dont 2 avec sursis Avec obligation De soins De travail et de formation Et reconduit en cellule Voilà Donc Évitez de faire l'hélicoptère avec votre bite Au feu rouge Je pense que c'est une bonne morale Nous voyons très clairement Le poussirus capillaris Se nourrir de toute la vitalité de ce chauve L'émission étant arrivée à son terme Il y a de grandes chances qu'après le générique Des vies moyennes ne soient plus Il restera à jamais dans nos coeurs Pas comme les skinheads Qui meurent tous à cause du poussirus capillaris Merci d'avoir suivi Cette bad news spéciale beat 2 Abonnez vous Touchez la cloche Mettez un pouce pour qu'on soit dans les tendances Si vous voulez nous faire plaisir Que l'émission elle continue Allez nous donner un peu d'argent sur Tipeee Ça c'est super Ou alors allez regarder des clips sur Tipeee Si vous avez des super bad news Et que vous êtes un autre prénom que Vivian Vous pouvez nous en envoyer quand même A contact-une-case-en-moins.com Merci à tous Je suis en dédicace au Havre Ce week-end Samedi Ben venez, venez me voir Merci à tous A très bientôt Tchao